Ah, si tu veux, tu m'écoutes. Tu veux, tu ne m'écoutes pas. Oui. On ne peut pas te donner les conseils tout le temps. Et tu refais les mêmes erreurs. Crois-moi. À cette allure-ci, sincèrement, si quelque chose t'arrive, un jour tu diras quoi? Que les uns et les autres ne t'ont pas aimé? Hein? Moi tous nous faisons des bêtises, nous faisons des erreurs même dans la vie. Mais le plus important c'est de ne pas demeurer dans l'erreur. Quand on te conseille, comprend, même les chefs d'État ont des conseillers. Et tu n'as jamais compris ça. Tu vois que je te parle en quelle langue? Attends alors que ce soit le Saint-Esprit qui vient du Saint pour te parler. Je t'ai donné des prières, je t'ai dit, prie. Monsieur, attend, attend, attend. C'est quoi? Monsieur, aidez-moi. Aidez-moi, je vous ai appris. Je vous ai dit à quoi? Aidez-moi, on m'entraîne. Bon, on m'a agressé et puis je ne sais pas s'ils me suivent. Attendez, attendez d'abord. Je veux dire. Vous sortez d'où? J'étais là en route, j'étais en train de rentrer. On m'a agressé, on m'a compris. Excuse-moi, excuse-moi, j'ai qu'il est raccroché. Je te reprends tout à l'heure. Pardon? Monsieur, pardon. Vous avez été agressé par qui? Où? Je ne connais pas. Là en route. Et puis je pensais qu'il me suivait. Ça, c'est la seule fois que j'ai trouvé ouvert à cette heure. Il y a déjà des agressions dans ce quartier? Depuis quand? Mais, monsieur, tu me dis quoi? Je ne connais pas. On m'a tout pris, je n'ai plus rien. Du coup, je ne pouvais que m'enfuer. J'ai même eu la chance de... Vous vivez où? Je suis... Aïe, monsieur. Hein? Je ne suis pas de ce quartier. Et vous êtes venue faire quoi dans ce quartier? Je suis venue rendre visite. Maintenant, je suis en train de rentrer. Rendre visite à qui? Une amie. Elle vit où? Elle est juste là en haut. Elle est de l'autre côté là-bas. C'est quoi son nom? Aïe, monsieur. Hein, dites-moi, je connais tout le monde ici au quartier. C'est quoi son nom? Elle s'appelle Gaëlle. Gaëlle? Hum. Gaëlle, dans ce quartier? Elle est quelquefois loin là-bas. Elle n'est pas dans le secteur-ci. Non, mais je vis dans ce quartier depuis pratiquement 22 ans. Monsieur. Une Gaëlle? On est bien en train de... On m'a agressée... Qu'est-ce qu'on vous a pris? Ils ont compris que j'avais mon sac, il y avait tout dedans, ma carte, mon téléphone, mon argent, le peu d'argent que j'avais. C'est pas possible, ça. Du coup, je me suis même défendue. Même votre téléphone. C'était dans mon sac, on a tout pris. Est-ce que vous avez un numéro de téléphone qu'on peut appeler urgentement? Actuellement, je n'ai rien dans la tête. Je suis traumatisée. Attendez, madame. Et là, maintenant que vous entrez ici, moi, je ne sais pas. C'est pour quoi on fait. Il se fait tard, hein? Vous savez ça? Je veux juste passer une nuit au matin. Je vais vous remonter la journée. Attendez, passez nuit où? Je sais vous. Il est certes vrai que ma femme n'est pas là, mais moi, sincèrement, moi j'ai peur. Faudrait pas comme ça, peut-être que ma femme arrive et qu'elle apprenne, parle, je ne sais pas, le truchement des voisins, qu'une femme était chez moi. Vous allez dormir où ici? Je ne sais pas où vous voulez. Même si c'est au salon, c'est pas à terre. Je dors seulement quelque part, pardon. C'est bien, pardon, monsieur, pardon. Il pouvait même me tuer. Je ne sais pas, moi, je ne vous connais pas. On vous appelle comment? Moi, c'est Audrey. Vous avez quel âge? J'ai 24 ans. Vous faites quoi dans la vie? Je me débrouille. Vous débrouillez, vous vous débrouillez, vous faites quoi dans la vie? Souvent, ils vendent les produits. Souvent. Quel genre de produit? Tous les produits, les parfums, les savons. Et vous, vous vivez avec qui? Tout. J'ai vécu avec des amis comme ça, là. Attends un peu. Je suis en colocation avec des amis. On te partage le joueur et tout. Et vous n'avez aucun de leurs numéros en tête? Actuellement, c'est mon numéro en tête. Je n'aime pas le... En tout cas, madame, nous allons faire courir. Madame ou mademoiselle, je ne sais pas. C'est mademoiselle, monsieur, c'est mademoiselle. Ok. Nous allons faire simple, n'est-ce pas? Oui. Vous allez, vous passez comme ça. Vous allez venir, je vais vous présenter la chambre des amis, là. Vous passez nuit là-bas. Et faites un effort, très tôt le matin, de vous lever. D'ailleurs, je viendrai vous le lever, moi. Vous comprenez? D'accord. Allons-y. Merci beaucoup. Alors, suivez-moi. Des histoires comme ça, moi, je ne sais pas qu'on adresse déjà ici au quartier. Ok. Est-ce qu'on a été coupé par ce que je voulais? Tu prends soin des choses très mal. Non, non, il y a une petite fille, là, qui est arrivée à la maison, là, soi-disant qu'on a failli la glisser. Tu veux m'obliger de faire en sorte qu'elle passe nuit ici? Arrête un peu. Toi, tu vois le mal partout. Il faut savoir aider les gens. Je t'ai toujours dit que plusieurs, la Bible le dit, plusieurs ont hébergé des anges en étant hospitaliers. Hospitalité, c'est une grande vertu. Oui, oui. Je t'ai toujours dit, là, qui toque à quoi à la porte, là? Attends un peu, un instant, là, attends, je vais ouvrir. Mais qui va là? Et qui? Mon frère? Oui. Ton nom, papa? Mon frère, vas-y, Rob. Mais, Rob, je suis là. Depuis quand tu arrives ici à cette heure-ci, c'est quoi? Ah, tiens, 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 tiens. Tu étais dans tes marches. Merde! C'est quoi? Merde, le pays est en danger. Il y a eu quoi? Je suis en très haute insécurité, là, franchement. En très haute insécurité, comment? Il y a quoi? Tu sais, je viens d'être victime d'un coup de cambriolage, là. Ok. Cambriolé. Je te dis. On vole déjà dans ce quartier. Eh, ils m'ont tout pris. Quoi? Ils m'ont tout pris. Wow. Attends, ton écran que tu viens d'acheter, là, ils ont pris ça. Je te dis, je te dis. Hein? Ouais. Ils ont pris mon écran. Ils ont pris le ouf, ils ont pris le ouf cinéma, tout ce que j'avais. Mes téléphones, même, ils ont pris. Mais Magny est où? Non, tu sais que madame est au village, depuis là. Mon frère, qu'est-ce que tu me racontes comme ça? J'ai même crié fatigué. C'est comme ce voisinage, même. Je dis, personne n'est sorti. Attends, mais attends un peu. Il n'y avait personne à la maison. Il n'y avait personne à la maison. Toi, tu étais où? Tu m'as fait savoir qu'aujourd'hui, tu te reposais quand on s'est venu au téléphone. Hein? Mon frère, toi, tu étais où? Ne me dis pas que tu étais encore au bar, là, comme tu aimais aller rester là-bas, là, taper le divers avec tes amis, là. J'étais au bar. Je rentre dans le bar, je trouve la porte tout grandement ouverte. Mais ils savent, tu vas voir comme ça que c'est même quelqu'un peut-être qui était au bar avec vous. Peut-être même alors, il y avait l'un des complices qui était là, qui te suivait. Et qui sait pertinemment que dans la maison, là-bas, il n'y a personne d'autre. Mon frère, je t'ai toujours dit, quand il n'y a personne à la maison, reste chez toi. C'est comme si tu as mangé la fesse du chien. Toi, tu es comment? Tu es toujours à gauche, tu es à droite, à gauche, à droite. Tu vas lui trop. Tu ne sais pas? J'ai un voisin proche. J'ai même un voisin proche, en fait. Je ne comprends pas comment on peut casser ma porte. Ça ne fait pas... Tu n'as pas compris ce but-là. Et putain, il est là. Attends. Attends, ton voisin, est-ce que c'est ton gardien? Il peut être là. Si il est plus chez toi, il n'a pas besoin de gérer ça. C'est vrai qu'on parle du bon voisinage et tout, mais ça dépend de vos relations. On peut casser ta porte, il est là, il s'en fout carrément. Donc ne lui jette pas ça au corps parce que, franchement, il n'est pas obligé. Tu ne payes pas ton voisin pour qu'il suive ta maison. En tout cas, moi, je compatis. Je compatis à ce qui t'arrive. Et je pense qu'à la première heure demain, il faudrait que tu te rendes directement au truc, à la brigade ou au commissariat pour porter plainte contre inconnue. Parce qu'on ne sait jamais. Je vais même te chercher pour que tu ne m'accordes pas, il n'a pas. Je ne peux pas faire la plainte, on ne le sait jamais. À quel homme a écrit la plainte? Il est peut-être 22h au moins. Tant, 22h passées. Toi, tu dis qu'on aille, on ne va pas faire pour l'avoir. C'est vrai qu'il y a un service de permanence. Tout ce qu'on peut faire là, peut-être, c'est aller au commissariat ou à la brigade et puis on fait mention à la main courante. Comme ça, demain, tu t'en vas et puis on t'entend. Tu portes plainte. Ce sont les personnes avec lesquelles tu traînes sûrement, ça je te le dis, même si tu me racontes quoi, honnêtement. Tu sais, j'avais souvent tendance à voir le bandit et quand tu appelles le bandit, moi je regardais ça comme ça, je n'ai rien, je disais, c'est pas que laisser, 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 mais vraiment, je ne te demande pas que si je me suis un bandit là maintenant. Tu comprends un peu? Tu avais déjà connu des bandits par le passé? Moi, j'ai souvent vu les gars arrêter les bandits, taper les bandits, c'est moi qui venais souvent dit que non, amenez-le, amenez-le plutôt à la brigade. Oui. Ou bien d'aller comme ça. Oui, j'ai souvent eu pitié. Oui, j'ai souvent eu pitié. Mais quand je me rends compte que tout le travail que j'ai apportu pour acheter tout cet équipement-là, ils sont venus en un jour comme ça porter tout ça et partir avec. Quand j'ai valu le montant de tout ce qu'ils sont partis avec, ça remonte dans les 3 millions. Oh là là, les efforts, les efforts de toute une vie. Je peux économiser 3 millions peut-être à combien d'années? C'est trop d'efforts. Il était dit, il était dit, mon frère. Ils m'ont revenu. Mais c'est quoi ça, la fin? Merde, 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 merde. C'est trop fain de quoi? C'est trop fain de quoi? Mais je te dis, après tout cela, il faudrait que tu fasses un peu une hygiène sur ton mode de vie. Parce qu'honnêtement, ta façon de vivre... Qu'est-ce que tu fais pour ça? C'est épanoui. Quand tu travailles, tu peux t'épanouir. Donc, pour boire mon vin, peut-être dans un barot, je dois boire la pein dans le vin. Mon frère, voilà donc où te mènent ton épanouissement. C'est ça. Les uns et les autres sont au courant de toi, ils sont au courant de ta vie. Ils savent que tu n'es pas, comment dire, tu n'es pas casanien. Tu es quelqu'un de vraiment nomade. Tu es un nomade. Donc, tu es tout le temps à gauche, à droite. Et puis bon, ils ont tout le temps de te filer, d'entrer chez toi. Moi, j'ai dit, ma vie, je la passe chez moi. Si je n'ai rien à faire, je suis chez moi. Je sors de façon utile. Et toi, tu ne comprends pas ça. C'est quoi aller rester avec les gens-là? Vous jouez au songon. C'est quoi cette histoire-là? Je t'ai dit, si tu veux même, tu achètes un songon, tu mets devant ta maison. Comme ça, les gens viennent plutôt jouer chez toi. Et regarder ta maison en même temps. Toi-même, tu es là, tu es présent. Et comme tu vas me dire, comme tu peux me dire, achète plutôt des DVD, prendre des trucs dedans, des clés. Oui, oui, tu mets le film à la maison. Tu mets le film chez toi, tu le regardes. C'est différent d'aller au cinéma. Bon, la différence là, alors, t'as entraîné. C'est changé d'air. Ça t'a entraîné où? Si tu étais chez toi, est-ce que si tu as été volé? Bon, fréris, moi, j'ai vraiment, ça ne m'aide pas. Je n'ai pas un verre d'eau là, s'il te plaît. Un verre d'eau? Ouais, attends, la petite fille, elle peut bien t'apporter. Audrey? Audrey? Oui, monsieur. Oui, oui, venez là, s'il vous plaît. En venant là, vous entrez, vous voyez la dernière porte à votre droite là, c'est la cuisine. Vous entrez par là, vous prenez un verre d'eau, vous venez avec. C'est une petite là. Tout à l'heure là, avant que tu ne viennes là, elle est aussi arrivée ici à moi. Soi-disant qu'on a failli, je veux dire, même pas failli, qu'on l'a agressée. Elle a été agressée là-haut. Tu vois un peu? Oh, mais voilà le verre d'eau, mon frère, tu bois et tout. C'est un ami là, c'est un ami. Oui, c'était bon, c'est le verre d'eau que je... Madame, ton visage me semble familier là. Comment ça? Comment? Je ne sais pas où j'ai déjà rencontré ce visage. Mais elle a dit qu'elle n'habite pas le quartier. Vous avez eu à dire que vous avez eu à dire que vous habitez loin d'ici, non? Oui, je ne suis pas ici. Elle est juste venue au quartier rencontrer une de ses amis. Elle est arrivée quand? Ça fait pas 15 minutes qu'elle est tombée là, soit disant qu'on a lui arraché tout ce qu'elle avait. Elle est tombée là, on l'a agressée en fait. Mais, 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 attention. Tiens, comment, monsieur? C'est celle-là, c'est celle-là, ce regard, ce regard, cette façon de parler. Mais cette fille fait partie de ceux qui m'ont agressée, mon cambrioli. Comment ça? Moi? Tu fais partie de ceux qui m'ont gambrioli, madame? Non, non. Est-ce que tu étais à la maison quand ta cambrioli? Ils ont fait comment? Ils t'ont d'abord abordé avant? Bien sûr. Moi, je la suspecte beaucoup. Elle fait partie de celle-là. Audrey? Oui, elle a fait ce même geste là au bas où j'étais. Elle a défilé là longtemps. Je suis sûr qu'elle est complice. Audrey? Monsieur. Dites-moi un peu. C'est que... Elle m'a fait des gestes, des gestes. Elle est venue un peu m'attitier. Tu m'attitier au bas tout à l'heure, non? Quand je suis en train de voir mon pauvre. Mais c'est à vous qu'elle pose la question. Tout à l'heure, vous m'avez dit quoi? Quand vous étiez poursuivis, non? Vous êtes venu tomber ici, soit disant, vous êtes poursuivis, on vous a agressé. Et vous étiez faire quoi au bas? C'est mon suspect numéro un. Il comprend le baisse. Mais attends, tu as fait des salers et retours. Tu es venue, tu ne faisais que regarder ma position. Je le sais. C'est toi, madame. Audrey? Audrey, tu contrôles ma position. Je te pose la question. Il fait comment? Il dit la vérité au sein. Attendez un peu, regardez-moi. Vous êtes au bas? Je ne sais pas. Vous êtes au bas? Je m'attriste à qui? Voilà. Vous êtes au bas, non? Non, non. Si. Alors, je ne peux pas mentir. Je reconnais ce visage. Attendez un peu. Vous étiez au bas? Hein? Attendez. Ça voudrait dire quelque part que vous n'êtes pas la fille que vous prétendez être. C'est ça? C'est ça? Hein? Un peu de son. Un peu de son. Il faut que nous disons la vérité. Attendez un peu. Eh, a-t-il tourné tété? Dis-moi un peu. Parce que là, je vais même plutôt, vous voyez? Dis-moi. Tu as fait comment pour te retrouver ici? Tu sors d'où? Qu'est-ce qui s'est passé? Je vais en partie. Tu ne vas nulle part. Reste. Reste ici. Tu sors d'où? Tu es qui? Dis-moi. Qui es-tu? Qui es-tu? Je suis une fille. Une fille. Tu as fait comment? Tu as abordé ce monsieur Oba. Ça veut dire que c'est vous qui menez plutôt les agressions et les vols dans ce quartier. Tu fais partie d'un gang. C'est ça? Tu fais partie d'un gang, c'est ça? C'est comme si. C'est comme si. Je vais en partie. Je vais en partie. Tu entends? C'est comme si. Écoute, écoute. Tu vas rester là. Tu laisses là. Madame, parlez. Parlez. Écoute. Moi, je vais récupérer mes choses. C'est que nous allons... Parlez-moi, je vais récupérer mes choses. Mon frère, c'est simple, non? Tu parlais d'aller à la brigade tout à l'heure, non? Oui. Oui, comme tu l'as vu, mais c'est simple. Nous allons avec elle. Je ne sais pas, il n'y a pas à dire. Tu dis, nous partons ensemble. Là-bas, tu ne vas parler. Tu n'as rien. Tu vas parler. Allons, mon frère. Tu n'as rien. Elle nous a fait quelque chose. Tu n'as rien fait. Est-ce que je veux savoir si je te fais moi? Elle a fait quelque chose comme ça. Tu dois partir. On va finir là-bas à la brigade. Et là, c'est quoi ça? Parce que ça, en toute honnêteté, qui s'aime le vendre et compte la tarpette? Mon frère, allons. Tu iras faire ça là-bas.